Hello ! Donc on est le lundi 21 juin et c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors et le premier petit point sur mes lectures du week-end. Alors ce week-end j'ai pas beaucoup lu, je n'ai pas beaucoup vidé ma palle, mais par contre je l'ai fait grandir puisque j'ai été Elzy Cash et j'ai fait rentrer sept nouveaux livres dans ma pile à lire. Donc normalement la vidéo book haul que j'ai tournée est en ligne sur la chaîne. Je vous montre tout et je vous explique pourquoi je les ai pris. Voilà et sinon vendredi je vous laissez en vous montrant mes deux nouvelles lectures en cours. Je crois que je vous avais parlé en premier de Ce qui se dit la nuit de Elsa Rock et alors j'ai pas beaucoup avancé. J'en suis à 36% ce qui correspond à 77 pages sur 212. Mais c'est pas mal, j'aime bien, c'est pas mal, c'est une enquête sur une enquête policière avec un inspecteur qui est en vacances dans son village de Jeunex et qui participe à l'enquête pour élucider ce qui est arrivé à une Marianne, une vieille femme qui a été retrouvée assassinée dans sa maison, tondue, égorgée, avec un truc cousu, machin. Et du coup voilà, on trouve des personnages qui l'a connus, on sent qu'il y a un mystère. Enfin c'est, voilà. Bon après j'ai pas beaucoup plus avancé que ce que je vous avais dit vendredi. Donc on verra bien par la suite. Mais pour l'instant j'aime bien l'écriture et j'aime bien l'histoire, même si c'est un rythme un peu lent. Un peu lent mais c'est le rythme aussi inhérent à une enquête policière qui démarre et où il faut trouver une direction dans laquelle aller. Ça ne me gêne pas tant que ça pour l'instant. Après à voir par la suite. Et pourquoi aussi je n'ai pas beaucoup avancé, c'est parce que j'ai commencé donc Les yeux d'Ava de Wendall U3, paru chez Slepkin et là au livre de poche, que je lis en lecture commune avec les lectures de Flo sur Instagram. Et en fait c'est lui que j'ai le plus lu ce week-end pour avancer au même rythme que Flo sur le livre quoi en fait, pour pouvoir en discuter ensemble. Donc j'ai bien avancé, il me reste une centaine de pages, je crois qu'il fait 180 et je suis à 280. Il me reste une centaine de pages où on est avec Ava qui nous raconte son histoire et ce qui lui est arrivé dans sa vie. Alors en plus le pire c'est qu'on ne peut pas trop en dire pour pas vous enlever le truc. Mais j'ai noté une phrase et ça correspond bien à ce qui se passe. Le bonheur possède tous les pouvoirs, même celui de disparaître en un claquement de doigts. Voilà, et ça correspond totalement à ce qui arrive à cette pauvre Ava. Donc j'aime bien, ça se lit bien, il se passe des trucs, on suit sa vie depuis le départ où un événement dramatique va provoquer tout un tas de conséquences sur sa vie. qui bascule dans l'enfer en fait, on peut dire ça comme ça. Sauf que c'est présenté comme un thriller et sauf si l'auteur nous réserve un truc de dingue à la fin, un twist, une révélation finale de ouf. Bah j'ai pas l'impression d'être dans un thriller, c'est un roman sur un drame, sur la façon dont un drame peut avoir des conséquences sur la vie de quelqu'un et faire basculer toute sa vie quoi, par un enchaînement de choses quoi. Donc alors c'est intéressant quand même, ça c'est bien, moi j'aime bien. Mais voilà, tous les avis en fait dithyrambiques qu'on a vu sur, enfin moi que j'ai vu sur Instagram et qui m'ont motivé à lire le livre. Alors je regrette pas de l'avoir lu et j'aime bien quand même. Mais vu les avis lus sur Instagram, je m'attendais à un truc beaucoup plus surprenant et du côté thriller pour moi pour l'instant on l'a pas. Et il me reste 100 pages, sauf à avoir un truc de ouf à la fin donc je vous dis sinon c'est une très bonne lecture sur un drame et ses conséquences sur la vie des personnages. Mais voilà, alors je vous dis ça maintenant, on se revoit quand j'ai fini. Si ça se trouve, il y a un truc avec Florence, on a dit on croise les doigts quoi. Donc il y a un truc à la fin qui te fasse te dire, ah mais bon sang, faut rester poli. Mais c'est pas le mot que je vais dire. Donc si ça se passe, c'est pas celui-là que je vais penser. Sinon c'est très très, ça se lit bien, l'écriture est très bien, l'écriture est agréable à lire, c'est plaisant à lire, on suit l'histoire, c'est pas inintéressant. Mais on attend un truc parce que ça se passe quoi. Donc il me reste une ordaine de pages, je vais l'emmener au travail aujourd'hui. Soit j'aurai fini ce soir, soit je l'aurai bien avancé et je pourrai peut-être venir vous en parler demain. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le premier petit point lecture de ce nouveau vlog. Donc je vous dis à plus tard. Hello, on est le mercredi 23 juin. Et donc je vous reprends aujourd'hui. Je ne vous ai pas pris hier parce que je voulais finir ma lecture de Les yeux d'Ava pour pouvoir vous en parler mieux que... Voilà, il y a un matin, il me restait une vingtaine de pages. Donc ça ne sert à rien que je vous en parle pour après vous en parler quand j'avais fini. Donc du coup, je préférais attendre ce matin. Donc, j'ai terminé Les yeux d'Ava de Wendall U3 paru chez Slapkin et là disponible au livre de poche. Il fait partie du prix du jury des lecteurs du livre de poche 2021 dans la catégorie thriller. Parce que c'est un dit qui est là. Et globalement, à chaque fois que je vois des avis des membres du jury, parce que moi je n'en fais pas partie, je lis parce que je l'avais acheté moi indépendamment. Globalement, les reproches qu'on voit fait à cette sélection de thrillers, c'est que les romans ne sont pas des thrillers. Et celui-là en est aussi une preuve puisqu'il est catalogué. Et le thriller, c'est marqué dessus, là, vous avez mis le titre, la petite mention. Et ce n'est absolument pas un thriller. C'est un roman, je dirais dramatique. Oui, parce que ce qui se passe dedans, c'est dramatique. Mais on est plus dans le roman noir et encore que... C'est un roman. C'est pas de la littérature blanche, parce que quand même. Mais c'est pas un thriller du tout. Et quand on s'y attend au départ, ça fausse le jeu. Parce qu'on réfléchit en lisant comme si... Enfin, on réfléchit avec le spectre du thriller. Donc, on soupçonne tout. Tout ce qui se passe, on se fait des hypothèses, voilà. Et donc, ça fausse la lecture. Donc, dans ce roman, on suit Ava. Alors, on sait dès le départ que c'est elle qui nous raconte son histoire, puisqu'elle commence le roman en disant « Si vous trouvez ce manuscrit, c'est que vous avez mon... » Comment elle dit ? « Si vous lisez cette lettre, c'est que vous tenez mon manuscrit entre vos mains, qu'on me l'aura volé ou que ma faim se rapproche et ne me quitte jamais, collée à ma peau, dissimulée sous mon manteau ou dans mon kaba. Les premières pages, nées il y a des années, sont saturées et usées par les grilles du temps. » Donc, l'histoire se déroule, c'est-à-dire rédigée 15 ans après les faits, voilà. Donc, rien que ça. Quand on lit ça, on se dit, voilà. Il y a le suspense de « Qu'est-ce qui se passe ? » Et il va y avoir une tension, voilà. Et en fait, il n'y a pas du tout. C'est-à-dire qu'on suit Ava, qui a une vie idéale, on va dire. Elle est mariée à un homme qu'elle aime, ils sont heureux, ils ont deux enfants, des jumeaux. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour eux, c'est le bonheur total. Même si on apprend qu'ils se sont un peu fâchés avec leurs parents respectifs et qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils se mettent ensemble, qu'ils utilisaient des enfants, enfin voilà. Et il y a un événement, qu'on sait dès le deuxième chapitre, qui vient tout remettre en cause. C'est un événement dramatique. Et c'est le point de départ d'une descente aux enfers pour Ava. Et c'est ce qu'elle nous raconte pendant toutes ses pages. Et je vous avais déjà dit, j'avais relevé une phrase qui dit « Le bonheur possède tous les pouvoirs, même celui de disparaître en un claquement de doigts. » Et c'est totalement ça. Et à la fin, j'en ai relevé une autre qui illustre parfaitement ce qui se passe dans le roman. « Sans spoiler, évidemment. » Et donc, j'avais remarqué « La vie, cette garce, cette grande manipulatrice, nous trimballe sur ces chemins tortueux, semés d'embûches, de carrefours, de voies sans issues, de rencontres, de ravins et de montagnes infranchissables. Et tranquillement, elle nous mène, quels que soient nos choix, vers ce bout du parcours qui s'ouvre toujours sur la même porte. » Et donc, c'est ça ce que nous raconte Ava pendant tout le roman. Bon, son histoire, de ce point de départ qui bouleverse sa vie, et voilà, jusqu'à la fin. Alors, c'est pas désagréable à lire, l'écriture est plutôt sympathique, ça se lit bien. Mais, par rapport à tous les avis positifs que moi j'avais vus, bon déjà je m'attendais pas du tout à ce genre de lecture, et j'ai attendu pendant toute ma lecture le twist et le côté thriller de cette histoire. Donc en fait, ça fausse le jeu, parce que ce n'est absolument pas un thriller. Il n'y a pas de... C'est pas qu'il n'y a pas de tension, parce qu'il lui arrive des choses... Enfin, elle enchaîne. Bam, 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 voilà. Tu te dis, elle a déjà morflé dès le début, mais la vie s'acharne et ça continue. Mais c'est une succession, parce que c'est une succession d'événements, de choix qu'elle fait, qui aggrave son cas. Et donc, on a quand même envie d'aller au bout pour savoir si elle va s'en sortir et comment elle va s'en sortir, mais on n'est pas... C'est pas un truc de ouf et il n'y a pas de... Il n'y a pas de rebondissement final qui vient vous retourner le cerveau et voilà. Alors que, moi, pendant toute ma lecture, du fait de la catégorisation de ce roman dans le thriller, pendant toute ma lecture, j'ai soupçonné, je me suis fait des hypothèses, en disant, ah mais oui, nan, nan... Et du coup, à la fin, bah non, au bout d'un moment, tu te dis, bah ouais, bah non, il n'y a pas... Voilà, donc c'est un peu ce que je reprocherais. Alors, non pas au roman, puisque l'auteur a écrit son roman comme il avait envie de l'écrire. Voilà, même si moi, la direction prise par l'histoire et les actions d'Ava, il y en a certaines qui m'ont un peu agacée et j'avais bien envie de lui mettre un petit coup de pied aux fesses pour lui dire, bah bouge-toi, bats-toi, essaye de t'en sortir, plutôt que de t'enfermer dans cette spirale infernale. Mais voilà, c'est le choix de l'auteur. Mais par contre, la maison d'édition qui le catalogue en thriller, bah, pour moi, c'est un mauvais choix parce que ça induit forcément le lecteur en erreur et ça nuit à l'appréciation de la lecture. Parce que quand on s'attend à un genre et que pendant toute la lecture, on s'imagine des choses et on se creuse le cerveau pour essayer de trouver le fin mot de l'histoire et que rien ne vient parce que rien n'est censé venir, donc parce que c'était pas le but de l'auteur, et ben le lecteur, il ressent une petite frustration, voilà, qui fait que ça nuit forcément à la lecture. Après, c'est une lecture très sympathique, je le répète, ça se nuit très bien. L'histoire n'est pas inintéressante, elle est vraiment, d'ailleurs même belle, quand on a terminé, on se dit que c'est une belle illustration de la façon dont notre vie peut basculer du jour au lendemain, comment un événement peut avoir, c'est comme l'effet papillon quoi, c'est un petit événement, un petit, encore en l'occurrence c'est un monumental événement, peut provoquer des conséquences en chaîne qui font que ta vie bascule complètement d'un extrême à l'autre et c'était très sympathique. Mais pas forcément à la hauteur de ce que j'attendais de cette lecture en ayant lu avant tous les avis hyper positifs sur cette lecture et à la lecture du résumé. Mais bon, voilà, sinon c'était une très bonne lecture, je l'ai faite en lecture commune avec les lectures de Flo sur Instagram, et on a discuté et on a sensiblement le même avis, qui est que c'est une très bonne lecture, mais pas ouf, en tout cas pas autant que ce qu'on espérait. Moi je lirais quand même les autres romans de l'auteur parce que sa façon de raconter les histoires est quand même très sympathique et agréable à lire, voilà. Donc j'ai envie de ne pas rester sur celui-là qui était mon premier de l'auteur et donc qui reste une bonne découverte. Je lirais les autres pour affiner mon avis et voir ce que ça peut donner dans un autre registre. Donc ça c'était ma lecture terminée. Je suis toujours sinon dans ma lecture en cours, qui est donc Ce qui se dit la nuit de Elsa Rock, donc qui est paru aux éditions de l'épée et je crois chez Calman Levy après, et qui est aussi disponible au livre de poche, où on est dans un roman policier, un roman policier où on suit le, pas un commissaire, mais un policier, donc Amaury Marsac, qui retourne dans le village de son enfance pour des vacances. Sauf que sur son lieu de vacances, il y a un horrible crime qui est perpétré et comme il est là et qu'il connaissait la victime, il participe à l'enquête. Et voilà, il retourne chez lui, lui c'est un policier parisien, qui est du 36, qui est des orfèvres, machin, blablabla, enfin bref. Et donc il connaît les gens, il sait comment est le village, avec des rumeurs, voilà. Et donc il mène l'enquête, tout en retrouvant des connaissances du passé. C'est très bien écrit, c'est très agréable à lire. Après, il faut toujours rire parce qu'en fait il y a un prologue qui donne une idée, qui parfois est fausse, enfin je crois que je vous ai dit déjà quand je vous en ai parlé, mais il y a un prologue qui donne un peu le ton, qui laisse penser que la lecture va prendre une direction et qu'il va y avoir un thème. Et donc on attend de voir ce thème arriver, et ça, pareil, enfin c'est pas que ça formate, mais ça nous met sur une piste, qui peut être bonne ou mauvaise, donc des fois c'est un peu... un peu bizarre. Mais sinon non, j'aime beaucoup, l'enquête est pas... il n'y a pas un rythme de dingue, c'est vraiment une enquête policière, dans le... enfin une vraie enquête policière, c'est-à-dire que l'enquêteur fait avec les indices et les questions qu'il peut se poser, donc ça prend... on est vraiment dans le rythme de... pas une enquête trépidante où tout déboule d'un seul coup, et où on n'a pas le temps de... de réfléchir. Là, on a vraiment... ça prend son temps quoi. Mais ça reste très agréable à lire. Donc euh... j'en suis à 100... 140 pages, je crois, sur 212. Donc euh... je pense que je vais le terminer aujourd'hui, sachant que ce soir, euh... il y a foot. Donc euh... c'est l'équipe de France, en général, je regarde quand même un chouille. Euh... mais bon, normalement, je devrais réussir à le terminer dans la journée. Mais au pire, je le terminerai demain matin, et je reviendrai vous en parler, euh... quand je l'aurai terminé, pour avoir mon avis global, euh... sur cette histoire. Euh... en tout cas, pour l'instant, euh... la découverte de la plume de l'autrice, que je ne connaissais pas, euh... euh... est très sympathique, et euh... très agréable à lire. Donc... à faire à suivre. Et euh... comme c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, euh... euh... et ben je vous dis à très vite ! Hello ! Donc on est le jeudi, euh... 24 juin. Et on continue le vlog avec euh... mon petit point lecture sur euh... euh... mon petit point sur ma lecture, voilà. Euh... donc hier, j'ai terminé euh... ce qui se dit la nuit de Elsa Rock. Donc, paru aux éditions de l'épée, chez Calman Levy, et disponible chez euh... le livre de poche. Euh... donc je l'ai terminé hier soir. Euh... et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Alors, même si au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je pense que c'est parce que euh... je lisais en même temps euh... Les yeux d'Ava, et euh... autant le rythme sur celui-là est un peu lent au début, il faut que l'intrigue se mette en place, voilà. Et donc le côté lent euh... à démarrer euh... de l'intrigue, contrastait trop avec euh... le côté euh... hyper dynamique euh... du roman Les yeux d'Ava, parce que pour le coup, dans Les yeux d'Ava, au début euh... c'est très prenant, très dynamique euh... on a plein de choses surprenantes, donc du coup, j'étais plus à fond dans Les yeux d'Ava, et euh... du coup, celui-là, je le lisais en parallèle, parce que celui-là, je le lisais euh... dans le but de... faire une euh... enfin dans le même groupe euh... sur Facebook euh... où euh... j'avais lu Le chemin des âmes de Joseph Boyden, et du coup euh... je voulais avancer aussi sur celui-là, donc en fait, le fait de lire les deux en parallèle, a un peu euh... on va dire euh... pas nuit, parce que au final euh... euh... j'ai beaucoup aimé euh... cette lecture, mais euh... ça a mis que j'ai un peu plus euh... eu du mal à... à vraiment m'imprégner de cette histoire, donc euh... bon. Une fois que j'ai eu euh... éliminé, on va dire, les yeux d'Ava de l'équation, euh... je suis rentrée pleinement dans euh... euh... l'histoire du commissaire, parce que c'est bien un commissaire de police euh... Amori Marsac euh... euh... qui euh... euh... donc revient sur les lieux de... dans le village de son enfance, pour euh... des vacances, et qui élucide le crime d'une femme qu'il aimait beaucoup, avec qui il avait beaucoup de complicité quand il était jeune, et euh... du coup, ça lui tient à coeur de résoudre euh... l'énigme de sa mort euh... euh... alors j'ai trouvé que c'était très très bien fait, parce qu'on a vraiment un rythme de... d'enquête policière euh... réaliste, dans le sens où euh... les indices euh... sont disséminés au cours du... du récit euh... de façon euh... progressive, enfin voilà, plus il avance, plus il en apprend, plus il va euh... voir avec le médecin légiste, avec euh... différents intervenants qui peuvent l'éclairer sur certains aspects euh... de l'enquête euh... et des indices retrouvés sur la scène de crime qui lui permettent de euh... euh... d'affiner ses pistes, de euh... d'éliminer d'autres euh... pistes, et ainsi de suite, enfin... euh... donc j'ai trouvé que l'enquête était euh... très bien faite euh... ça se lit très bien, parce que l'écriture euh... euh... et euh... 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 je dis à chaque fois qu'elle est très sympathique, mais euh... 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 c'est bien écrit euh... c'est plaisant euh... euh... et ça nous met bien dedans euh... euh... les personnages, et surtout celui d'Amaury euh... euh... Marsac, euh... sont bien brossés euh... 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 le commissaire est très attachant, parce qu'en fait il est commissaire de police, mais là il y a son... euh... ses émotions qui rentrent en ligne de compte, puisqu'il est dans le euh... dans le village de son enfance, et euh... forcément il y a des liens euh... euh... qui sont euh... euh... existants, et qui euh... euh... pourraient mettre à mal son enquête. Donc euh... euh... c'est vraiment une euh... euh... très bonne lecture, c'était ma première de l'autrice euh... euh... on sent que euh... le commissaire Marsac, il y a aussi une histoire personnelle euh... euh... donc euh... j'ai hâte de lire son roman suivant, pour voir euh... euh... l'évolution de de... de l'histoire personnelle du commissaire Marsac, parce que je pense qu'il est installé là, et qu'on va le suivre dans différents... dans les différents romans euh... euh... où ce sera lui le personnage récurrent, et où on en apprendra un peu plus. Mais euh... euh... ce que j'aime bien, parce que moi j'ai un peu de mal, ah j'ai un peu de mal, c'est pas que j'ai un peu de mal, mais j'étais traumatisé, on va dire, par la série de Camille à Lacberghe, où au final, l'histoire... euh... j'aime bien quand il y a une histoire personnelle, récurrente des personnages principaux qu'on retrouve d'un... d'un tome à l'autre, mais quand c'est des romans policiers euh... je trouve qu'il faut savoir garder l'équilibre entre l'intrigue policière propre au roman, et euh... l'histoire personnelle des personnages, et euh... pour Camille à Lacberghe, ça avait fini par pêcher, où on avait plus le... la vie personnelle d'Erika Falck et de ses comparses, parce que l'enquête, enfin l'intrigue du roman, euh... au bout d'un moment, euh... pfff... le même schéma, et puis on fait... enfin bref, je vais pas épiloguer sur le truc, j'avais déjà dit euh... je ne sais plus dans quelle vidéo... si je crois que c'est le tag euh... que j'avais fait euh... 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 ma palais-moi... non, pas ma palais-moi... le tag de l'angoisse, enfin, qui est sur la chaîne, vous pouvez retrouver, j'avais euh... je crois euh... expliqué... pourquoi euh... j'étais fâché avec Camille à Lacberghe. Mais du coup, là, dans celui de Elsa Rock, je trouve qu'il y a un... un très bon équilibre, parce que vraiment, c'est l'enquête pour résoudre le meurtre qui prédomine, même si on a des petites infos sur euh... la vie personnelle d'Amaury Marsac, qui le rend d'autant plus attachant, et euh... qu'on a envie de... de soutenir et de voir comment il va s'en sortir. Donc, du coup, c'était une très très bonne lecture, que je suis ravie d'avoir euh... découverte. Et euh... c'est grâce à Anne-Sophie Boux sur Instagram euh... que j'ai eu envie de découvrir cette autrice, parce qu'elle en avait parlé, et euh... elle m'avait donné fortement envie de la découvrir. Maintenant, c'est chose faite, et je lirai les autres romans de l'autrice avec plaisir, pour euh... continuer ma découverte de sa plume, et euh... et euh... et voilà. Mais sinon, euh... si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous la conseiller, parce que l'intrigue policière est très bien construite, très bien faite, avec différentes enquêtes en interne. Il y a plusieurs euh... plusieurs petites enquêtes dans une enquête un peu plus vaste, et que en... en examinant les différents indices, bah... du coup, ça le mène sur d'autres pistes qui le conduisent à élucider certains mystères, voilà. Donc c'est très très bien fait, très plaisant à lire, et euh... je ne peux que vous la conseiller. Et sinon, du coup, hier soir, avant de regarder le match de l'équipe de France contre le Portugal, voilà, j'ai commencé euh... Dragon Land euh... euh... de John... Johan Elliot, paru chez Fleurus, alors c'est le tome 2 euh... l'héritier du... l'héritier du royaume caché, que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition... Pardon... euh... et que euh... bah j'ai commencé hier soir, alors dans un précédent vlog, je ne sais plus lequel... euh... c'est pas celui de la semaine dernière, ça doit être dans le 13... euh... j'avais lu le tome 1, parce que forcément celui-là étant un tome 2, quand on me l'a proposé, moi, il me plaisait bien, j'avais envie de découvrir cette série que j'avais vue passer sur Instagram, mais euh... je n'avais pas lu le tome 1, et euh... et comme c'est une série, je voulais lire le tome 1 avant de lire le tome 2, et après l'avoir commencé, je vous confirme qu'il faut effectivement euh... avoir lu le tome 1, parce que euh... dedans, là, les premiers chapitres euh... on a énormément de références à ce qui s'est passé dans le tome précédent. euh... ce qui est logique, puisque c'est une série, et que en plus c'est une série très jeunesse, euh... euh... et que donc du coup, euh... oui, il y a des références, c'est une suite, euh... si on n'a pas lu le premier, forcément il va manquer des choses. Donc dans celui-là euh... euh... on est euh... ils ont mis un an après ce qui s'est passé dans le tome 1, euh... et euh... on a toujours euh... euh... Artémus et Isel avec euh... le dragonnier euh... Sir Kendrick euh... euh... et euh... d'autres personnages euh... qui euh... évoluent ensemble dans une nouvelle euh... euh... histoire euh... parce que euh... euh... alors... j'ai lu le résumé euh... euh... et euh... ils me disent euh... qui va y aller à l'arrivée impromptue d'un bébé dragon va tout bouleverser, puisque euh... euh... le... euh... Artémus et euh... son maître dragonnier et Isel ont repris leur euh... leur vie habituelle euh... euh... et euh... essayent de faire euh... entendre raison aux humains, comme quoi les dragons ont droit à la liberté et au respect euh... et donc c'est leur combat, voilà, et l'arrivée d'un bébé dragon va tout bouleverser. Donc là euh... euh... je l'ai commencé hier, j'ai lu une cinquantaine de pages, et euh... euh... le bébé dragon vient de faire son apparition. Bon voilà, j'aime toujours euh... 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 les personnages qui sont sympathiques, euh... le Sir Kendrick qui était euh... détestable au début, et qu'on voit évoluer dans le premier tome euh... 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 j'ai hâte de voir euh... comment il va être dans celui-là, parce qu'il apporte quand même euh... déjà dans le tome 1, il apportait la petite euh... note d'humour euh... euh... qui euh... euh... qui euh... pimentent un peu euh... l'histoire, c'était marrant. Donc euh... dans celui-là, j'ai hâte de voir comment euh... euh... il va se comporter et euh... euh... si ça va être aussi drôle que dans le premier. Euh... euh... c'est assez difficile au final de vous parler de celui-là, parce que c'est un tome 2 euh... euh... donc euh... euh... je vais le lire et euh... 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 je reviendrai vous dire euh... ce qu'il en est, mais euh... qui euh... qui euh... doit être aux alentours d'une dizaine d'années. Donc euh... euh... mais bon. Voilà. L'âge, c'est dans la tête, hein. Moi, j'ai 43 piges euh... euh... et euh... j'aime bien euh... 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 cette petite histoire euh... sympathique. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Donc je vais l'emmener aujourd'hui au travail euh... euh... comme c'est euh... 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 écrit euh... euh... vite fait euh... super euh... gros et aéré, forcément, puisque c'est un roman jeunesse, et qu'il ne fait que euh... 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 250 pages, euh... je pense que euh... euh... je l'aurai fini soit ce soir, soit euh... 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 demain matin, et euh... 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 je vais pas m'avancer et faire des plans sur la comète, mais euh... peut-être je pourrai vous donner mon avis final demain matin, sinon ça sera dans le prochain vlog, puisque demain matin, je clôture celui-là. Euh... euh... donc euh... voilà. C'est tout pour ce que j'avais à vous dire, puisque euh... je résiste. Enfin, je résiste. Je dis ça, mais voilà. C'est ça aussi la dernière fois que j'ai craqué le samedi, donc euh... euh... mais pour l'instant, je n'ai pas euh... euh... commandé de nouveaux livres. euh... euh... je tiens le coup euh... euh... même si euh... hier, j'ai vu passer une publication sur Instagram d'un nouveau livre, qui est sorti euh... chez euh... euh... J.C.Lates, qui s'appelle euh... euh... Libération euh... euh... de Imogen Kiyanet, euh... je l'ai vu sur le... euh... le feed de Silou Lecture, euh... euh... ça se passe pendant la seconde guerre mondiale, euh... voilà, il me fait trop envie, je l'ai mis sur ma wishlist euh... mais euh... euh... je vais tenter de résister à l'achat compulsif euh... pour euh... faire baisser euh... ma pile à lire euh... 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 un petit peu, quand même, parce que là, on atteint des... euh... des sommets, on va dire, de toute manière, j'ai même plus de place euh... euh... ma dernière pile de livres achetés, euh... je ne peux même pas la ranger, euh... il faut que ça baisse, donc euh... bref... euh... euh... des idératas d'une lettrice compulsive qui n'a aucune volonté et qui ne sait pas résister à faire rentrer des nouveaux livres dans sa pile à lire euh... euh... et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui euh... euh... je reviendrai vous voir donc demain pour euh... euh... clôturer ce vlog euh... euh... donc je vous dis à demain ! Hello ! Donc on est le vendredi euh... 25 juin et donc c'est le dernier jour de la semaine et je viens euh... clôturer euh... euh... cette semaine de vlog en vous faisant un petit point, euh... le dernier petit point de la semaine sur mes lectures en cours et euh... on va finir sur un avis final puisque j'ai terminé ce matin euh... euh... le tome 2 de la série Dragonland de euh... 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 Elliot paru euh... aux éditions Fleurus. Donc là c'est le tome 2, l'héritier du royaume caché euh... euh... que j'ai reçu euh... en service presse et euh... euh... et euh... et voilà donc euh... c'est une série qui me faisait beaucoup envie. Dans le vlog... est-ce que c'est dans le vlog précédent ou celui d'avant euh... euh... vous avez mon avis sur le tome 1. Et là j'ai euh... euh... dévoré le tome 2 en... euh... je vais commencer euh... euh... mercredi soir vite fait euh... là je l'ai fini ce matin juste avant de vous tourner euh... enfin juste avant d'enregistrer là. Et euh... euh... il est encore mieux que le tome 1 parce que euh... euh... il est euh... tout de suite dedans euh... euh... ça démarre très euh... vite et il n'y a aucun temps. Il y a des reflux dans les... je sais pas où je peux vous dire. Enfin bon. euh... bref euh... euh... il n'y a aucun temps mort. Ça... euh... ça... euh... le rythme est euh... hyper dynamique. Tout pendant les 200... il fait 250 pages. Oui c'est ça. Il fait 250 pages et c'est euh... 250 pages qu'on ne voit absolument pas passer euh... euh... parce qu'il se passe plein de trucs. Donc évidemment on retrouve euh... euh... les personnages du tome 1. Donc euh... Arténius le jeune euh... 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 le jeune fille euh... fille euh... 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 de dragonier qui a un lien particulier avec euh... 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 mais vraiment, et sa façon d'être, c'est un froussard fini, mais qui se prétend être très courageux, et voilà, c'est vraiment la petite pointe d'humour, à chaque fois qu'il est question de lui, c'est, voilà, j'ai beaucoup aimé, et, donc, nos petits personnages trouvent un bébé dragon, qui s'avère être très important, et qui les entraîne dans une aventure, où il y a, comme dans le tome 1, des dangers, où ils doivent affronter des chambres, forcément, et ils vont découvrir aussi un autre monde, d'autres civilisations, et je trouve que c'est très bien fait, que ça, l'auteur véhicule des valeurs qui sont, à mon avis, indispensables de transmettre à nos enfants, le vivre ensemble, l'égalité, que l'on peut être différent, tout en étant tous bien ensemble, sans juger personne, sans que les uns soient supérieurs aux autres, enfin, le courage, il y a tous les thèmes qui sont là-dedans, avec eux, et c'est, voilà, j'ai énormément aimé, alors c'est très jeunesse, je vous l'ai déjà dit, donc, voilà, il faut se mettre dans la tête d'un jeune lecteur qui, je pense, a une dizaine d'années, parce que même de 12-13 ans, je pense que ça serait trop, et encore que peut-être, je sais pas, j'ai du mal à juger, mais dès 9-10 ans, quelqu'un qui, un enfant qui sait bien lire, je pense que ça passe sans problème, parce que, en plus, c'est, je sais que les jeunes, il faut que, voilà, mais c'est quand même écrit gros, très aéré, les pages sont assez épaisses, donc, ça se lit très bien, et, voilà, donc, si vous ne connaissez pas, moi, je vous conseille cette série, qui est très sympathique, moi, là, du coup, j'ai hâte de lire la suite, même si, en plus, ce que j'aime bien, par rapport à, parce que, des fois, dans les séries, ça se finit sur un, sur ce qu'on appelle un cliff en New York, ou je sais pas quoi, enfin, bref, le truc qui se termine, sur un truc trop à suspense, et où il faut impérativement avoir le tome suivant, et c'est vrai que, moi, je n'aime pas trop ça dans les séries, parce que, quand il faut attendre trois plombes avant d'avoir le tome suivant, ça me gonfle, en fait, de finir un tome sur un élément de teasing du tome suivant, là, ça n'est pas le cas, aussi bien pour le tome 1 que pour celui-là, en fait, il y a une aventure dans le tome, ils vivent une aventure, ça se termine, il y a un épilogue, voilà, il y a une fin à chaque tome, qui fait que, on a quand même envie de poursuivre l'aventure, parce que, on a bien aimé, mais, on peut patienter dans l'attente du tome suivant, parce qu'on a une fin, et qu'il n'y a pas de teasing de ouf avec un truc à suspense où vous finissez le bouquin et vous êtes là, ah 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 ah, voilà. Donc, je trouve ça très très bien, parce que ça permet de gérer la frustration, et pour, en plus, des jeunes enfants, ou jeunes ados, ou voilà, ça permet d'apprécier une histoire, de la lire jusqu'au bout, de bien l'aimer, de continuer la série, sans avoir, en plus, oublié ce qui s'est passé dans le tome précédent, parce qu'il y a des petites pointes de rappel, et parce que, justement, il n'y a pas trop de... Je ne sais pas qu'il n'y a pas de lien, mais, voilà, les personnages sont récurrents, évidemment, c'est une série, mais, alors, le tome 2, évidemment, ne peut pas se lire, enfin, il peut, mais on perdrait quand même un petit peu de trucs, parce qu'il manquerait des éléments qu'on a dans le tome 1, mais, on peut espacer la lecture des tomes sans problème, parce que les personnages récurrents évoluent pas si vite que ça, il n'y a pas d'éléments déterminants d'un tome à l'autre qui font que tu... Enfin, voilà, mais sinon, c'est une excellente série, moi, j'ai beaucoup aimé, et, si vous aimez les livres jeunesse, et que vous avez des enfants qui ont 9-10 ans, et qui aiment les histoires d'aventure, avec, pour le coup, des dragons, voilà, et bien, vous pouvez y aller, je pense que ils aimeront, et que vous, si vous aimez les romans jeunesse, vous aimerez aussi, moi, je pense que je vais envoyer mes deux... ces deux romans-là à mon neveu, qui a 9 ans, et je pense que ce sont des histoires qui peuvent lui plaire, moi, ma fille, il y a 10 ans, je ne suis pas sûre que... voilà, elle est déjà pré-ado, Riverdale, et les films d'horreur, et Harry Potter, voilà, je pense qu'elle ne sera pas forcément intéressée pour lire celui-là, quoique je vais lui poser la question quand même, mais sinon, mon neveu qui a 9 ans, je pense que ça pourra lui plaire, et qu'il sera heureux de les recevoir. Donc, ça, c'était pour ma lecture terminée ce matin, et donc, on finit le vlog sur un avis final, mais, je vais quand même vous présenter ma future lecture, parce que je pense que les planètes sont alignées, et que c'est... bon, je ne veux pas dire maintenant ou jamais, parce que je l'aurais lu forcément à un moment ou à un autre, mais, en fait, je suis en télétravail aujourd'hui, puisqu'on nous a... on a négocié pour obtenir le droit d'être en télétravail une journée, pour l'instant, une journée dans la semaine, j'ai pris le vendredi avec une plus petite journée, où, si je me goupille bien, je peux finir 15h15 ou 15h30, voilà. Et donc, en étant en télétravail aujourd'hui, en enchaînant sur le samedi et le dimanche, ça me fait 3 jours, idéal, pour attaquer cette bricasse. Donc, c'est la cité de laiton de S.A. Chas. Il ne faut pas que je l'écorche. Chakra Borti, paru chez Deux-Saxus. C'est un tome 1 d'une trilogie, je crois. Est-ce que... Ah, c'est le tome 1, en tout cas, d'une... d'une série de romans... Alors, c'est de la fantaisie orientale, que j'avais beaucoup vu passer, enfin, que j'avais vu passer chez Kimi Collection, et j'avais complètement craqué pour la couverture, et quand je suis allé lire le résumé, c'était... Voilà, il me le fallait. Donc, je suis allé le chercher en librairie. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent blog. Mais bon, par contre, il fait... que j'ai un livre. Il fait 626 pages, et... Voilà. Ce n'est pas un roman qu'on se trimballe dans le sac à main facilement. Donc, il fallait que je trouve le moment où je pouvais le commencer sur un week-end. Sur deux jours, ça faisait un peu court, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Il y a 626 pages, je ne vais pas me les enfier en deux jours. Quoi que... Mais là, comme on a remis... Enfin, je suis à la maison aujourd'hui, je peux le commencer là, tout de suite, après avoir enregistré, avant de commencer ma journée de travail. Ce soir, j'enchaîne, samedi, dimanche. C'est le moment idéal pour lire ce roman. Donc, il est question de Nari, qui est une jeune escroc au talent inégalé. Lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison. Elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcées de fuir le Caire, Dara et Nari voyagent ensemble à travers des sables chauds et balayés par le vent, rouillant de créatures de feu, de rivières où dorment les mythiques marides, des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques, aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'il semble, leur périple a pour destination d'Aevabad, la légendaire cité de l'État. Et je crois en plus qu'hier j'ai vu une story de Caro Livre qui le lit en ce moment en lecture commune avec je ne sais plus qui, je crois que c'est Monsieur Cabrick, je ne sais plus, enfin bref, et il disait qu'elle aimait beaucoup. Donc moi, j'avais hâte de le lire et là, vraiment, quand j'ai vu que je finissais Dragon 1 de ce matin, j'avais d'autres lectures dans ma pile de livres à lire, il y a le challenge de vivre l'histoire qui se termine le 30 et là, j'ai fait des lectures dernièrement qui ne rentraient pas dedans mais ce n'est pas possible, c'était maintenant. Je peux commencer une lecture un vendredi matin à suivre le week-end, c'est là qu'il faut que je le lise et comme je n'avais pas envie celui-là de le laisser attendre trop longtemps dans ma pile à lire tellement il me faisait envie, c'est maintenant où j'aime. Maintenant, quoi. Voilà. Donc, du coup, je vous en parlerai à partir de lundi dans la nouvelle semaine de vlog et on verra bien si j'arrive avec un avis, si j'ouvre le vlog avec un avis final en fonction de là où j'en serai lundi matin. c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un bon moment en visionnant cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu des livres dont j'ai parlé, si vous les avez aimés ou pas, qu'on puisse en discuter. et ça me fera plaisir. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée. Ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. dîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada